C'est toute la difficulté de résumer Jean-Louis D'Abedi ce matin, tant sa carrière est colossale, c'est un artiste complet. Si je vous fais écouter cette chanson d'abord, cet hymne, on ira tous au paradis, 1972, chantée par Michel Poinaret, c'est parce que c'est cette chanson qui fait décoller sa carrière de parolier. Alors près de 300 chansons. Oui c'est incroyable, Christophe, ce qu'il a laissé à la chanson française. Des chansons que l'on connaît tous par cœur, évidemment, on écoute quelques-unes. Et je suis sûre que derrière votre télévision, vous allez en fredonner quelques-unes. C'est moi, c'est l'italien, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il avait écrit aussi pour Barbara, pour Jacques Dutronc, pour Michel Sardou, pour Dalida. En fait, derrière ces immenses artistes, il y avait les mots de Jean-Louis D'Abedi. Et il avait réussi quelque chose d'extraordinaire, il avait réussi le pari d'être à la fois populaire et très exigeant. Et quand on pense à Jean-Louis D'Abedi, on pense forcément aussi à Julien Clerc. Ensemble, ils ont écrit deux chansons, plus de deux chansons, mais en tout cas, qui ont marqué « Marie préférence » et « Femme, je vous aime ». Hier, Jean-Marie Marchaud l'a appelé et il s'est souvenu de son ami. On a écrit beaucoup de chansons ensemble. Il y a un internaute qui m'a très gentiment envoyé cet après-midi toutes les chansons que nous avons écrites ensemble. Et il a terminé par une de ces chansons qui s'appelait « Et à la fin, je pleure ». Ça résume mon état d'esprit aujourd'hui. Alors, il y a les chansons, mais il y a aussi le cinéma, parce que le nom de Jean-Louis D'Abedi est associé aussi à des films français cultes. Oui, c'est un scénariste de génie. Alors, il a commencé par écrire des sketchs pour Guy Bedos. Les quatre films magiques, évidemment, avec Claude Sauté, Les choses de la vie, Maxel et Ferrer, César et Rosalie, Vincent-François-Paul et les autres. Il était vraiment en phase avec son époque. Et dans les années 70, on pense à un éléphant. Ça trompe énormément d'Yves Robert. Moi, c'est vrai que j'ai adoré ce film. Ça a été un triomphe au cinéma extrait. Six semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes. C'est une scène culte de ce film. Il n'avait pas totalement abandonné le cinéma parce qu'il venait de terminer l'adaptation pour le cinéma. Je demande un roman de Georges Simenon, Les Volets Verts. Et le premier rôle devait être tenu par Gérard Depardieu. Il savait être drôle, Jean-leudois Badi, engagé, tendre dans toutes ses heures. Il n'y avait pas un mot au hasard chez lui. Et c'est pour ces mots, d'ailleurs, qu'il est devenu académicien en 2008. Et c'est pour ça aussi que les chanteurs et les réalisateurs lui ont fait confiance et faisaient appel à lui pour la finesse de ces mots, justement.